Alors, des exemples d'entreprises confrontées au dilemme de l'innovateur. Donc, dilemme de l'innovateur qui signifie que, confronté à une rupture, soit je protège mon activité en place et auquel cas je rate l'opportunité de la rupture, soit j'embrasse la rupture et auquel cas je compromets mon activité actuelle pour quelque chose qui peut-être ne donnera rien. Et donc, on se retrouve dans une situation d'attente, d'hésitation et peu à peu, on laisse passer l'opportunité. Alors, il y a un exemple classique, historique, très connu, c'est celui de Kodak. Alors, Kodak, c'est la grande entreprise du XXe siècle. C'est une fantastique success story, une entreprise extrêmement innovante qui a inventé le film souple et beaucoup, beaucoup d'autres choses dans la photographie. Et notamment, la photographie numérique, on ne le sait pas forcément, mais c'est Kodak qui est à l'origine, en 1975, du premier appareil photonumérique. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Kodak, donc leader de la photo argentique, donc du film, invente la photonumérique et pourtant se fait en quelque sorte tuer par cette photonumérique. La raison pour laquelle elle a laissé passer cette opportunité, c'est que bien qu'en étant à l'origine, elle n'a jamais réussi à accepter qu'il fallait en quelque sorte sacrifier son activité film, désormais sans avenir. Elle a cherché jusqu'au bout à la protéger, tout en investissant malgré tout un petit peu dans le numérique, en introduisant des appareils photonumériques, mais sans jamais aller jusqu'à accepter de remettre en cause son film. Et donc, en essayant de miser un petit peu sur le numérique, tout en protégeant son activité historique, très rentable, eh bien, Kodak a fini par perdre sur les deux tableaux. C'est donc un très bon exemple d'entreprise qui a échoué à résoudre ce dilemme de l'innovateur. Un exemple opposé d'une entreprise qui a réussi dans l'innovation de rupture, eh bien, c'est Nestlé avec Nespresso. Alors, Nespresso, c'est évidemment un modèle complètement différent de ce que fait Nestlé d'habitude. Nestlé classiquement vend des sachets de café en supermarché, en simplifiant évidemment grossièrement. Nespresso marque une rupture complète puisque c'est une machine à café qui offre la possibilité d'avoir un Nespresso chez soi. Cela nécessite un circuit de distribution entièrement différent, un modèle d'affaires entièrement différent, donc des ressources différentes, des process différents, des recrutements différents. Eh bien, Nestlé a réussi à créer cette activité entièrement différente sans sacrifier son activité actuelle. Et elle l'a fait en grande partie grâce au fait qu'elle a isolé cette nouvelle activité dans une entité séparée, qui est donc l'une des conditions de réussite de l'innovation de rupture face au dilemme de l'innovateur. À l'heure actuelle, on a de nombreuses situations d'entreprises qui sont confrontées à ce dilemme dans beaucoup de domaines. Alors, dans le domaine du transport aérien, où des années après l'émergence du low cost, les compagnies aériennes classiques sont toujours confrontées à cette difficulté. Et bien évidemment, et on en a beaucoup parlé récemment, on pense aux taxis face à Uber et aux hôtels face à Airbnb. Et on pourrait multiplier les exemples, là encore, d'entreprises confrontées au dilemme. Sous-titrage ST' 501